Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le blitzet déposé pour insérer une image que vous venez de télécharger dans votre contenu Wordpress. Donc pour préciser un peu les choses, quand je parle d'images que vous venez de télécharger, c'est quand vous allez sur un site sur lequel vous pouvez télécharger des images. Donc il y en a des gratuits, il y en a des payants. Donc là, moi j'ai pris pour exemple Pixabay, qui est un bon site où on a des belles images gratuites, mais ça marche pour n'importe quel autre site au niveau des téléchargements. Donc en fait, pour vous expliquer, une fois que vous avez sélectionné votre image, vous voulez la télécharger, donc là, moi je vais prendre la plus petite version, comme ça on va gagner un peu de temps. En fait, voilà, vous avez votre téléchargement qui s'affiche ici. Donc surtout, vous ne l'effacez pas ici. Vous allez donc dans le contenu où vous souhaitez insérer l'image, admettons qu'on veuille la mettre ici. Donc vous cliquez sur le bouton Ajouter un média, comme vous le faites normalement. Sauf qu'au lieu d'aller cliquer ici sur téléverser des fichiers, vous faites un clic gauche sur l'icône du fichier que vous venez de télécharger. Vous le glissez vers la zone des médias et vous voyez donc que ça se colore et vous avez l'inscription de déposer vos fichiers pour les téléverser qui s'affiche. Et donc là, vous relâchez le clic gauche et vous voyez que votre image vient s'enregistrer dans votre bibliothèque de médias. Ensuite, vous n'avez plus qu'à éventuellement modifier le titre. Je vais le franciser, on va mettre Italie. On va mettre éventuellement une légende, un texte alternatif, une description, à saisir l'alignement. Donc là, on va le mettre à gauche, par exemple. On va la laisser en moyenne et on ne va pas mettre de lien. Mais vous pouvez mettre un lien si vous le souhaitez. Donc ça, après, c'est les réglages comme vous avez pour n'importe quelle image. Je vais cliquer un peu vite. Voilà. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur insérer dans le contenu. Ensuite, publier ou mettre à jour. Ou mettre à jour le brouillon, si c'est un brouillon. Et ensuite, vous allez côté visiteur, vérifier. Voilà. Et on a bien notre image qui s'affiche ici. Voilà. Mais écoutez, je vous invite à liker le tutoriel vidéo et surtout à le partager sur les réseaux sociaux. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021